Ce soir-là, pas de comédien sur la scène du théâtre des variétés, ni de musicien ou de chanteur, mais Yves Coppens. Dans le cadre de l'année de la Russie à Monaco, le paléontologue donne une conférence sur le mammouth de Sibérie. Le musée d'anthropologie préhistorique m'avait demandé une conférence cette année, parce que c'était l'année de la Russie. Alors je ne dis pas qu'il n'y a que des mammouths en Russie, puisqu'il y en a par exemple plein les grottes françaises, et puis plein les couches préhistoriques, des sites préhistoriques français. Mais ceci dit, l'avantage de la Russie, c'est quand même que toute la Sibérie, pour le moment, a encore son permafrost, et que dans le permafrost, ce ne sont pas des squelettes de mammouths qu'on trouve, mais ce sont des cadavres de mammouths. Donc on a la peau, les poils, les organes, le sang, et maintenant la dienne. Et le professeur Coppens n'a pas manqué de parler de ce mammouth, découvert au milieu des années 90 en Sibérie, et offert l'an dernier au prince Albert II par un généreux donateur. Il y a plus de 31 000 ans, ce cousin de l'éléphant mesurait 5 mètres de long et 3 mètres de haut. A l'époque, il pesait 8 tonnes et se nourrissait d'herbes. Sa morphologie et son métabolisme lui ont permis de régner sans prédateur pendant des millions d'années. Comme tous les mammouths de Sibérie, il s'est vite adapté au froid. On voit leur adaptation au froid commencer vers 1 500 000 ans, et leur adaptation au froid passe par des tas de choses, passe par la houplande qu'ils ont sur tout l'ensemble du corps, passe par l'épaisseur de graisse qu'ils ont sous la peau, il y a 10 centimètres de graisse quand même. Ils ont un opercule anal, ça m'a toujours réjoui. Au-dessus de l'anus, il y a un petit supplément de chair qui ferme l'anus pour ne pas refroidir l'intérieur du corps. Et puis ils ont des réserves de graisse dans ce crâne, en dôme si caractéristique, etc. Ils ont développé toute une série de détails anatomiques, plus petites oreilles aussi, plus petites queues aussi, moins de prise au froid. Avec leurs 500 kilos d'os et de défense, les mammouths de Sibérie ont commencé à disparaître il y a 20 000 ans. Leur extinction totale date de 3 000 ans avant Jésus-Christ. Sous-titrage Société Radio-Canada